Salut, toi qui nous écoutes, tu as dans les oreilles le sixième épisode de Pod Confiture, le podcast de Culture Confit. Cette semaine, la team Confit se focalise sur le muralisme. Originaire du Mexique, ce mouvement artistique se développe très largement au début du XXe siècle. Cet art avait pour vocation d'être hautement populaire, accessible à toutes les catégories sociales et intellectuelles du Mexique. Nous t'invitons vivement à jeter un coup d'œil sur le compte Instagram de Culture Confit, afin d'accéder à plus d'informations si le sujet t'intéresse. Dans notre podcast de la semaine, on va se focaliser sur deux artistes emblématiques de cette période artistique. Diego Rivera, peintre mexicain reconnu internationalement, était l'un des plus grands représentants du muralisme. Il est aussi très connu aujourd'hui pour avoir été le compagnon de vie de la grande artiste Frida Kahlo. Ce couple, entouré d'une aura presque mystique, a, à jamais, marqué le domaine de l'art. Même si leur style comporte des dissemblances, il est difficile de ne pas en relever les similitudes. Les peintures de Diego et de Frida sointent de couleurs flamboyantes, d'un grandiose assumé, d'une sauvagerie non canalisée, le tout étayé d'un imaginaire mexicain indéniable. Mais leurs productions artistiques ne sont jamais qu'esthétiques et témoignent de processus réflexifs profonds. Il ne t'est peut-être pas inconnu que Frida Kahlo ait souffert toute sa vie de problèmes de santé. Atteinte de poliomyélite et victime d'un accident de bus très grave, celle-ci connut une souffrance aiguë tout le long de son existence. Cette malheureuse condition fut un puissant fond d'inspiration pour l'artiste. Teintée d'une grande capacité d'introspection, ses peintures lui serviront d'exitoire salvateur, à fonction presque thérapeutique. C'est au cours d'une hospitalisation en 1925 que Frida a démontré son acharnement sans fin pour se rattacher au plaisir de la vie. Elle a demandé qu'on lui installe un miroir niché au-dessus de son lit d'hôpital. Il lui permettait de se peindre. Frida Kahlo réalisa de nombreux autoportraits sans aucun narcissisme, mais plutôt par besoin irrépressible de penser sa condition et propose ainsi des métaphores picturales de sa propre douleur. De sa terrible condition physique, elle en a fait une force, dans l'art mais aussi dans son quotidien. Malgré sa maladie, Frida s'est obstinée à vouloir un enfant. Malheureusement, ses multiples tentatives se sont soldées par trois faux espoirs, qui ont conduit à trois avortements inévitables. Mais c'est une femme forte, qui poursuit sa vie sans se mettre aucune limite, pleine d'enthousiasme révolutionnaire et d'ouverture d'esprit. Elle vit, entre relations extra-conjugales, avec Trotsky et rencontres en tout genre. Elle s'est entourée de Matisse, Niro ou même Kandinsky, mais aussi de Picasso ou encore Jacqueline Lambat, épouse de André Breton. Il est temps du parti communiste, tout comme Frida, les peintures murales de Diego Rivera se font les témoins de cet engagement politique. En plus de leur qualité purement esthétique, ses œuvres sont intrinsèquement liées à une notion de lutte, de conviction idéologique et plus précisément communiste. L'artiste puise d'ailleurs son inspiration dans le monde ouvrier et réalise de nombreuses peintures mettant en scène la vie de l'usine. Le message qui se dégage de ses œuvres est ambivalent. On retrouve bien évidemment cette fascination pour la modernité, pour le progrès et l'avenir, mais sans jamais délaisser le côté humain de ses avancées techniques. Rivera se concentre tout autant sur les usines que sur les hommes qui la composent. Leur transformation en machine semble inévitable, et ce travail annihile en quelque sorte leur capacité d'existence en tant qu'être sensible, humain. Tu l'auras peut-être compris, il est clair que Frida Kahlo et Diego Rivera ont soulevé, à travers leurs productions artistiques, de nombreux questionnements, qu'ils soient politiques, éthiques ou introspectifs. Bien qu'ayant eu une vie commune particulièrement mouvementée et instable, voire presque destructrice, Frida a d'ailleurs écrit dans son journal « J'ai toujours envie de me suicider, seul Diego m'en empêche, car je m'imagine que je pourrais lui manquer. Il me l'a dit, et je le crois. » C'est ce qui caractérise peut-être encore plus ce couple emblématique. Leur relation réside dans leurs inspirations communes, fonctionnant de manière interdépendante. Chacun puise dans l'autre, créant une relation d'artiste-muse assez novatrice, puisque celle-ci se fait sur un pied d'égalité. Tous deux se révèlent en tant qu'artistes, tout autant qu'en tant que muse. Il a écrit à son sujet « Elle véhiculait une sensibilité vitale encore enrichie par une faculté d'observation impitoyable, quoique sensible. Pour moi, il était manifeste que cette jeune fille était une véritable artiste. » Merci pour ton écoute. Tu peux facilement nous retrouver sur Instagram culture-confite. C'était Emma et Zoé, et on te dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pote-Confiture. Pote-Confiture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501